Si Elodie a le sourire, c'est parce qu'elle s'échauffe avant de faire du sport. Lors de l'activité sportive, l'organisme passe d'une phase de repos à une phase dynamique, durant laquelle certaines de ses fonctions sont sursollicitées. Pour éviter les blessures et accidents, l'échauffement est nécessaire. Car à froid, l'organisme n'est pas prêt à l'effort. Il doit être préparé sur les plans cardio-pulmonaires, articulaires et musculaires. L'échauffement est une préparation progressive à la pratique physique, une étape transitoire entre le repos et l'effort. A l'image d'un véhicule de course, dont le moteur fonctionne bien s'il est chaud, l'organisme a besoin d'être chauffé avant de s'élancer. C'est aussi une mise en condition psychologique importante qui aide à se recentrer et à se concentrer. Et concrètement, qu'est-ce que ça m'apporte ? L'échauffement va augmenter le rythme cardiaque et préparer le cœur à l'effort, accélérer le rythme respiratoire pour absorber plus d'oxygène et rejeter davantage de gaz carbonique, augmenter la température corporelle qui, elle, va entraîner la dilatation des vaisseaux pour élever l'afflux de sang et d'oxygène dans les muscles. Préparer les muscles et articulations en amenant plus de souplesse, de flexibilité, d'élasticité dans les tendons. Et enfin, augmenter la coordination motrice et permettre une meilleure performance. Il est bien admis que l'organisme produit un meilleur rendement quand il est bien préparé, qu'il se fatigue moins et qu'il récupère mieux. Quelques principes de base. Votre échauffement doit être complet et progressif. Il ne doit pas être fatigant, mais stimulant. Il ne doit pas piller les réserves de l'organisme qui lui seront nécessaires pendant la phase intensive d'activité. Le temps d'échauffement est variable en fonction de la nature et de la durée de l'effort qui va suivre. Il est généralement de 15 à 20 minutes, voire un peu plus. On peut pratiquer un échauffement actif qui se déroule en deux phases. Première phase, l'échauffement général, quelle que soit la discipline. Son objectif est de préparer les systèmes cardiovasculaires et respiratoires avec des exercices d'intensité progressive en sollicitant tous les groupes musculaires. Deuxième phase, l'échauffement spécifique, pour solliciter les muscles et articulations qui vont travailler lors de la séance à venir. Par exemple, un coureur va travailler les jambes, surtout les genoux, les chevilles. Sachez qu'il existe aussi un type d'échauffement appelé échauffement passif. Il consiste à élever la température centrale, sans mouvement, par le biais de douches chaudes, de saunas, de bouillottes. Il peut être intéressant en cas de douleurs articulaires avant un effort peu intense, comme la marche ou par exemple une balade à vélo. Attention, ce type d'échauffement n'est pas suffisant pour une activité intense. Attention, les étirements passifs sont déconseillés pendant l'échauffement. Il consiste à allonger le muscle pendant plusieurs secondes pour en favoriser le relâchement. Il crée une tension des fibres musculaires qui va perturber l'irrigation sanguine du muscle. Adducteur à l'intérieur de votre cuisse, votre posture est ancrée, votre concentration est à toute épreuve, vous êtes totalement inébranlable. Sentez-vous léger, aligné. L'étirement comprime les vaisseaux, gêne l'afflux sanguin et vient donc contrarier l'effet recherché par la phase active. Les étirements habituent également le muscle à la douleur. Leur effet antalgique en repousse le seuil. Cela vous incite à aller trop loin dans l'effort et peut vous conduire à la blessure. L'étirement des fibres musculaires entraîne aussi une baisse du tonus. Il est préférable de les pratiquer les jours de repos et en récupération. Finalement, l'échauffement est une étape indispensable. Exactement ! Quelle que soit la discipline, quel que soit son âge et sa forme, une pratique sportive sérieuse et sécuritaire nécessite de bien préparer son organisme par un échauffement adapté. C'est un temps qui doit faire partie intégrante de la pratique. S'échauffer, c'est mettre les atouts de son côté pour éviter les blessures musculaires, articulaires, les crampes et les problèmes cardiaques. Et si malgré toutes ces précautions, une blessure arrive, l'assurance sport-loisir vous couvre lors de vos activités sportives de loisir. Alors faites comme moi, gardez le sourire !